Musique Les débuts congolais, l'hymne national de la République démocratique du Congo et la marseilleuse, l'hymne national de la France, chanté au début de la cérémonie par les petits chanteurs, marquent une attention particulière accordée au projet par les deux gouvernements. Musique Les représentants du ministre national de l'enseignement universitaire et professionnel, les professeurs Boniface Caninguini, DG de l'ISP, et les représentants de l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo, M. Philippe Guerin, ont procédé ce mardi 20 juin à Bukavu à l'inauguration du service pour l'éducation, les savoirs et l'appui à la maîtrise et à l'usage du français SESAM, un centre interprovincial du CID et du Nord Kivu. La cérémonie a eu lieu à l'incité supérieure pédagogique de Bukavu ISP, en présence du délégué des gouverneurs des provinces, du chef des projets SESAM et de deux représentantes du ministère des Affaires étrangères et européennes en République française. Les étudiants de l'ISP ont aussi marqué leur présence à cette cérémonie. Le projet SESAM est financé par l'État français dans le cadre du Fonds des Solidarités Prioritaires et est mis en œuvre en étroite collaboration avec les autorités congolaises par une équipe d'experts franco-congolaises. Ce centre de documentation et d'ingénierie pédagogique a vocation à offrir à l'ensemble des enseignants de langue française et aux étudiants des ISP et des facs de lettres des documents modernes et pour une part importante des documents congolais facilitant l'apprentissage de notre langue commune qu'est le français. Il doit permettre à l'ISP de Bukavu de bâtir un module consacré aux technologies de l'information et de la communication pour l'éducation au sein du cursus de formation initiale des enseignants de français. Ce projet est effectivement essentiel pour l'avenir de la langue française dans votre pays. Il met en œuvre des moyens financiers et des moyens humains qui sont importants et qui soulignent toute la priorité que nous donnons avec vous aux Français en République démocratique du Congo. Je dis avec vous parce que je me réfère à une demande qui a été exprimée par le gouvernement congolais au gouvernement français en octobre 2007 pour ce plan de relance du français. Important bien sûr aussi pour les élèves qui sont les premiers auxquels nous pensons. Ces élèves seront demain citoyens d'un monde où la maîtrise des langues étrangères sera bien sûr de plus en plus importante. Et pour parler précisément du français, bien sûr vous dire que le français est un lever essentiel du développement et de l'accès au savoir. Ceci rejoint les préoccupations qui sont les nôtres quant à la vision du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, à savoir faire des universités et instituts supérieurs, des centres d'excellence et de recherche. Dans cette logique, l'appui aux institutions pédagogiques en charge de formation des enseignants du primaire et du secondaire révèrent un caractère prioritaire. Je me fais le plaisir de rappeler que le premier département ouvert à l'ISP Bokavu fut celui de français. Une façon de souligner l'importance de la communication et de la langue dans le processus de développement par le trichement de l'éducation, mais également pour les échanges entre les peuples. Les étudiants de l'ISP voulant faire face aux défis de la mondialisation en vogue ce XXIe siècle avaient besoin d'un projet comme celui-ci dans leur cursus académique. Voilà ce qui nous manquait à l'ISP. Les provinces du Sud et du Nord ont connu des événements pour les moins difficiles ces dernières années. C'est ainsi, avec honneur et sens de devoir, que nous autres autorités provinciales accueillons ces âmes sur notre terre et souhaitons un succès durable pour se faire de lancers de la coopération franco-congolaise. Ainsi, invitons les utilisateurs à considérer l'écrit comme étant un outil née de la volonté des gongolais à continuer à parler de la langue française, langue de l'unité nationale. SESAM est un centre de ressources et d'ingénierie pédagogique pour l'apprentissage du français. Il a pour mission d'aider les étudiants à améliorer les français afin d'être plus performants dans leur domaine, accompagner les futurs enseignants dans leur formation en mettant à leur disposition des supports pédagogiques adaptés et soutenir les enseignants et les formateurs des formateurs en leur proposant un matériel didactique de pointe et de performance. Le centre SESAM offre comme avantage l'accès gratuit à la salle des consultations sur simple présentation d'une carte d'étudiant ou d'une carte de service. A ces jours où la langue française semble être menacée par l'anglais au centre du continent africain, les mesures sont en train d'être prises pour valoriser cette langue officielle de la République démocratique du Congo. La première dotation de ce centre, on a un dispositif d'évaluation très construit. On va regarder ce qui sert, ce qui sert moins, ce qui serait utile. Et dès l'année prochaine, il y aura une deuxième dotation de ce centre. Et puis on va voir comment il va évoluer, s'il est vraiment utilisé ou pas. Là aussi, il faut réfléchir. Le centre, c'est aussi le point de départ des antennes SESAM. Donc au départ de ce centre, on mettra en place des petits fonds documentaires dans les petites communes du sud et du nord Kivu. Et on facilitera la venue des enseignants en formation ici. Donc vous voyez, c'est tout un réseau qui est en train de se construire. Les centres seront en contact entre eux. Et les centres coordonneront l'action sur le territoire, sur l'ensemble des deux provinces, de façon à faciliter l'accès à la documentation pédagogique au plus près des besoins. Il y a des formateurs de grande qualité ici en République démocratique du Congo. Ils ont souvent été privés du matériel nécessaire. Donc nous travaillons avec ces formateurs. Et c'est eux qui viendront former les autres personnes ici en République démocratique du Congo. Il y aura des Français parmi eux parce que l'échange est toujours intéressant. Mais il y aura beaucoup de formateurs congolais. Le projet SESAM est un projet entre deux États. Et donc le choix même de l'ISP est un choix politique. C'est le gouvernement congolais qui a décidé que ce soit à l'ISP Bokav. Et pourquoi l'ISP Bokav ? Là, je vais peut-être aller des côtés. Parce que l'ISP Bokav est une des grandes institutions du pays. À l'est du Congo, il y a l'ISP Bokav. Et puis il y a Lubumbashi et Kinshasa. L'ISP Bokav vient en quatrième, cinquième position par rapport à l'ISP Bokav. Et que donc ça c'est un premier élément. Deuxième élément, l'ISP Bokav, on le sait, a une réputation qui a franchi un peu les frontières de notre pays. Et que donc l'ISP Bokav a la mission d'arroser pratiquement la région des Grands Lacs. En enseignant, en formateur de formateurs aussi.